Aujourd'hui on va parler de la détente spécifique d'un cheval à l'obstacle. Alors à quoi sert une détente ? Finalement, une détente, c'est utilisé pour mettre son cheval dans les meilleures conditions, pour réaliser le travail qu'on va lui demander par la suite. Votre cheval sort de son box, il a besoin d'un échauffement en premier musculaire. On va penser à faire cet échauffement aux trois allures, en respectant la progression dans les allures, le pas, le trop, le galop, et aussi en essayant d'être le plus symétrique en ce qui concerne le rapport entre la détente à main gauche et la détente à main droite. Allez, la détente au pas, c'est certainement la détente la plus longue. Le cheval prend conscience un petit peu de son corps et nous c'est une partie dans le CSO où on va un petit peu le mobiliser en fait. On va faire quelques déplacements latéraux, on va bien mobiliser les épaules, les hanches, pour que notre cheval soit le plus disponible possible après, par la suite, pour travailler dans les bonnes conditions. En fait, on fait un travail dans la détente au pas, un petit peu de kiné en fait. On va disséquer notre cheval, on va mobiliser l'avant-main, l'arrière-main, lui demander un petit peu de s'étirer, de se raccourcir pour vraiment qu'il soit disponible. Je répète souvent le mot disponible, mais c'est vraiment le plus important dans la détente, en plus de l'échauffement musculaire. C'est que votre cheval soit totalement avec vous après pour pouvoir sauter. On va rechercher le relâchement. Alors le relâchement, ça ne veut pas dire qu'il faut l'endormir, bien au contraire, ça veut dire qu'il faut que votre cheval soit énergique, mais vraiment limiter le plus possible toutes les contraintes au niveau de sa bouche et limiter aussi toutes les contraintes de vos actions avec vos jambes, etc. Donc la détente au trot pour nous, c'est l'élément de la détente le plus court en fait. C'est une allure qui n'est déjà pas très naturelle chez le cheval. Donc c'est vraiment une allure qui est faite juste pour l'échauffement dans la détente du CSO. Et moi j'aime bien que ça soit à la maison, en concours, pour sauter ou pour préparer un exercice. Vraiment travailler mes chevaux le plus bas possible au trot. Vraiment le nez par terre, le plus possible le nez par terre, qui se servent comme ça, qui mettent leur dos en place. Notre position vraiment interagit avec la tenue de notre cheval. Si on est penché en avant, vous avez vu, notre cheval trébuche, alors que si on a le dos en place, on va lui aussi lui laisser la possibilité de s'organiser dans ses allures. Ce n'est pas la même détente que ça soit pour faire du CSO, pour faire du dressage ou pour faire une autre discipline. Et notre détente de CSO va être axée vraiment sur le travail au galop. Donc on va rechercher à ce que le cheval au galop soit disponible dans son équilibre, que ce soit latéral ou longitudinal. Voilà, symétrie dans la détente, travailler autant qu'à main gauche qu'à main droite, sauf en cas de petits problèmes où on est obligé d'aller un peu plus dans le fond. Je pense à l'avoir en équilibre. Le mot le plus important de la détente au galop, c'est avoir son cheval en équilibre, le préparer à être dans les meilleures dispositions pour aller sauter. Donc là, je pense qu'on peut dire que notre cheval est chauffé. Il est chauffé musculairement, il est chauffé dans son dressage, même s'il y a toujours quelques petites imperfections. Et on va pouvoir attaquer la détente vraiment spécifique obstacle, qui consiste tout simplement à faire les premiers sauts. Alors moi, je vous invite à n'importe quel moment, les premiers sauts, à montrer à votre cheval l'obstacle. Votre cheval ne doit jamais être surpris de son obstacle. Alors pour montrer l'obstacle, on ne va pas venir en front, comme ça on va plutôt passer à côté, puisque le cheval a une vision périphérique. Si on fait les premiers sauts correctement, notre cheval va être vraiment en mesure après de pouvoir prendre du galop sans détériorer son équilibre. Alors que si on bâcle un petit peu les premiers sauts, on va le mettre en déséquilibre et au final on aura vraiment beaucoup de mal à récupérer tout ça. Petit galop, on essaie de garder son cheval avec nous, de le mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit peu sur l'arrière en cherchant une place près, qu'il soit obligé de se plier un petit peu à la fin pour faire son saut. Au fur et à mesure, on va amener le cheval à être dans le galop qui va correspondre au galop de la piste ou du travail demandé. Donc toujours doucement au début et au fur et à mesure, on peut laisser un petit peu plus passer le galop et se rapprocher du galop de travail en fin de détente. Il est bien évident qu'on n'a pas le même temps à consacrer à notre détente, qu'on soit à la maison ou en concours. Maintenant, selon le temps que vous avez, je vous invite par exemple à faire une près détente en concours. Ça se fait souvent le matin, vous marchez un petit peu avec votre cheval à pied et ça lui permet quand même d'être assez disponible pour après faire la vraie détente si le temps nous est un petit peu compté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.